Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve enfin pour de la Formule 1. Et oui, je suis désolé, pendant quelques temps vous avez eu que du Dragon Ball et je n'ai pas tourné d'épisodes de Formule 1 depuis plus d'une semaine. Des soucis familiaux ont fait que je n'ai pu me consacrer aux jeux vidéo comme d'habitude et aux tournages de mes vidéos. Mais voilà, la vie continue, la chose continue à avancer et il faut aller de l'avant. Donc maintenant on reprend nos tournages et donc on reprend notre saison sur F1 2016 sur ma carrière chez As et on est au Grand Prix de Silverstone. Et on va attaquer directement dans le fil du sujet avec les qualifications. Je vous ai passé la partie R&D, alors j'annonce la couleur, Silverstone n'est pas forcément un circuit sur lequel je suis forcément très à l'aise. La voiture, malgré les réglages que m'a fourni Cyril, j'ai eu du mal à la piloter et à faire en sorte que je puisse faire des chronos qui puissent être assez compétitifs. Donc du coup ça a été des séances d'essai qui ont été très cauchemardesques pour moi. J'ai quand même réussi à valider les séances de recherche et développement, la reconnaissance du circuit, l'usure des pneus et le sprint. Ce qui m'a permis d'obtenir les 2000 points qui nous étaient nécessaires pour lancer des recherches et développement, donc des améliorations qui arriveront dès le Hangar O'Ring. Notamment pour le moteur, l'aéro, au niveau des amortisseurs et il y a trois éléments qui vont être améliorés sur la voiture. On verra ça ultérieurement. Donc on va lancer, on est dans le Q1, on lance les qualifications. Une petite parenthèse pour commencer, je vous rappelle sur la page Facebook, nous avons Cyril Roge qui non seulement produit tous ses conseils pendant les courses, mais aussi les setups pour que je puisse faire des Grands Prix le mieux que possible. Mais il passe aussi beaucoup de temps à rédiger ou à relayer avec un avis très avisé des articles de site autour de la Formule 1. Et je tiens à préciser qu'on est dans une liberté d'expression où chacun a le droit d'exprimer ses opinions et a le droit de donner son avis sur les choses dans la mesure où les propos restent corrects, courtois et polis. Et je trouve que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'échanges assez houleux sur la page Facebook, que je trouve très dommage. Et notamment, dernièrement, vis-à-vis de la nomination de Sébastien Ocon chez Force India. Et donc, enfin Sébastien Ocon, je dis peut-être une grosse connerie, enfin bon voilà, vous avez compris quoi en gros. Et donc sa nomination chez Force India et donc pas mal d'échanges assez houleux avec des abonnés de la page, je ne vais citer personne. Mais je trouve qu'il y a eu des propos qui auraient été assez déplacés et irrespectueux envers Cyril. Et je tiens à mettre en garde quand même qu'il faut quand même rester un peu poli et courtois et qu'on est là pour échanger et pas pour s'insulter gratuitement au travers d'une page Facebook. Voilà, la parenthèse étant terminée. On reprend les qualifications. Avec donc pour l'instant le premier tour qui démarre, on arrive dans l'enchaînement, ici Magot, Beckett et Chapelle. Je suis bien loin du meilleur chrono de Lewis Hamilton pour l'instant, à 3 secondes 6. Et je suis parti avec les pneus les plus mous qu'il y avait fournis par Pirelli pour ce week-end de Grand Prix. A savoir que Pirelli venait sur cette course avec les softs, les médiums et les hards. Donc, pour l'instant, même avec les pneus les plus softs, les plus mous, on a quand même pas mal de difficultés à arriver à faire un chrono. On est à 5 secondes 2 du meilleur chrono, on est derrière les renaux. Pour l'instant, on est dernier chrono, tout simplement. Bon, on est en début de séance, on a encore un peu de temps pour essayer d'aller à la chasse au chrono. On va essayer de faire quelque chose. Alors pour l'instant, on améliore la 2 dixième dans le premier secteur. Alors oui, effectivement, ma conduite n'est pas parfaite. On est loin de prendre les meilleurs points de corde. Je mange pas mal les vibreurs. Je suis pas du tout au bon endroit. J'ai vraiment du mal sur ce circuit à avoir des repères, des bons repères. Voilà, ici, avec Kiat, aussi, c'est un petit peu chaud. Je me suis loupé sur la trajectoire, donc il prend l'intérieur, logiquement. Et donc je laisse filer le pilote russe avec sa Toro Rosso. Et puis il y avait une Mercedes qui était dans son tour aussi de rentrer au stand. Essayant de gêner personne pour éviter l'accident et la pénalité. Déjà que là, je pense qu'on va partir avec un gros handicap. Alors il y a un autre phénomène aussi qui peut aussi jouer en notre défaveur. C'est que ça fait un petit moment, comme me soulignait Cyril, parce qu'au moment où je commande cette qualification, on a déjà tourné la course avec Cyril. Et ce qui peut jouer aussi en notre défaveur, c'est que la voiture, elle a pas évolué depuis un petit moment. Et donc elle se retrouve un petit peu en décalage avec toutes les autres écuries. Donc ceci peut aussi jouer en notre défaveur sur cette course. Donc ça peut peut-être expliquer... Mais pas non plus entièrement, parce qu'il y a aussi une grande part du pilotage qui rentre en ligne de compte. Le fait qu'on soit autant à la traîne. Parce que pour l'instant, on a le 20ème dernier temps. Puisqu'il reste encore deux voitures qui ne se sont pas élancées et qui ne vont pas tarder à marquer leur chrono. Donc voilà, on leur fait confiance, ils vont très nettement améliorer. Voilà, toujours pour l'instant, on arrive à améliorer d'une bonne demi-seconde d'un premier secteur. Là, on est mieux pour l'instant. On essaie de ne pas se foirer ici. Alors j'ai hésité à remettre les traces, pour savoir les points de freinage, etc. sur le circuit pendant les qualifications. Mais bon, je me suis dit que c'est un circuit quand même que je pratique déjà depuis un petit moment. Alors du coup, je l'ai joué sans les traces. Alors là, on améliore bien le chrono. On améliore une bonne seconde le chrono. Voilà, donc maintenant on est officiellement dernier. Mais on améliore une seconde 2, une seconde 3, une seconde 4. On a pris beaucoup là dans cette dernière chiganne. On améliore d'une seconde 7, pratiquement une seconde 8. Ce qui nous fait remonter à la 21ème place. Mais on était tellement à la bourre par rapport aux autres pilotes. Que finalement, on n'est plus dernier. Mais c'est comme si c'était le cas. Alors aussi à savoir qu'a été annoncé pendant cette séance d'essai libre. que j'ai un nouveau rival. Qui est Carlos Sainz. Qui est devant nous. Ça me fait penser en voyant la voiture. Et donc voilà, nouveau défi, nouveau rival. Il va falloir assurer. Et je crains que sur ce Grand Prix, ça ne soit bien difficile. On est sur la réserve de carburant. On va rentrer au stand. On va aller chausser un train de pneu neuf. Et mettre le minimum de carburant possible dans la voiture. Pour essayer d'améliorer le chrono. En tout cas, là, il reste 5 minutes dans le chrono de la séance de Q1. Et pour l'instant, on fait partie des éliminés. Dès la première séance. Ça va être chaud cette histoire. Allez, les ingénieurs, enfin les techniciens qui me rentrent. La voiture dans le stand, on se dépêche. Le chrono tourne. Sur ce beau soleil d'Angleterre. On va savoir aussi que pendant les séances d'essai libre, j'ai eu droit à deux séances EL1 et EL2 sous la pluie. Ce qui fait que sur EL3, j'ai fait l'ensemble de mes tests de R&D. Et du coup, je n'ai pas pu tester les pneus hard. J'ai pu tester que les softs et les médiums. Donc du coup, je suis dans l'inconnu la plus totale avec les pneus hard. Ce qui va être une totale découverte pendant la course. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, déjà pour l'instant, l'objectif c'est d'essayer de s'extirper de Q1. Ce qui ne va pas être une mince affaire. Voilà, on ressort avec un train de pneus soft neuf. Il reste une minute trente dans la séance. On a mis le minimum de carburant possible. On a pris pour trois tours. Et on va tâcher d'aller chercher à faire le chrono qui va permettre de faire la différence. Il faut savoir que le circuit de Silverstone, c'est un bouffe-ponneux, littéralement. La durée de vie des softs est environ de huit tours à peu près. Les médiums, une douzaine de tours. Après, tout dépend comment on conduit. Alors que là, j'améliore le chrono. Je suis un petit peu perdu ici. Voilà, je repère du temps, là. Il reste 39 secondes dans la séance. On va passer sous la barre des 30 secondes. Je me suis loupé, là, dans le virage avec l'enchaînement, ici. Avant l'ancienne entrée des stands. Et ligne de départ arrivée. Puis... On va arriver dans le dernier enchaînement. Magots, BKT, Chapelle. Célébre et simonchaînement de fou. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché et pas avoir peur. D'ailleurs, on a gagné un peu du temps. Alors que la séance est terminée. Là, on avait récupéré 3 dixièmes. Là, on a perdu un peu de temps en partant en glisse. Essayons de reprendre un petit peu encore dans cette chicane. C'est devenu compliqué. Alors, on a mes lures de 4 dixièmes. Et on finit à la 20ème place. Et on partira donc de la 20ème place sur la grille de départ. Bon, ben voilà. C'était un... Il va falloir qu'on prenne en compte que ça va être un week-end sans. Donc, visiblement, les qualifications qui s'arrêtent là pour nous. Mais bon, voilà. Donc, parmi les éminés, on a Pascal Wehrlein, Daniel Kiat, Philippe Nasser, nous-mêmes, Julian Palmer et Marcus Ericsson. A savoir que notre coéquipier partira dans les dix premières voitures sur la grille de départ. Non. Ça va être compliqué. On aura au moins le choix des gommes au départ, à mon avis. Ce qu'on avait réfléchi avec Cyril pour la stratégie de course, ça va être de partir avec les hards et puis faire qu'un seul arrêt. Donc, on voit au niveau du défi des rivaux, une écrasante domination de la part de Carlos Sainz. Au niveau du bilan de l'équipe, on a perdu des points. Et les objectifs de course qui viennent de tomber, donc finir devant Grosjean et Carlos Sainz. Donc, voilà. Une grosse mission qui nous attend pour la course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la course. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501